Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février au Sénégal est officiellement reportée au 15 décembre. Le président Macky Sall restera en fonction jusqu'à l'installation de son successeur, précise une autre disposition de la loi votée ce lundi au Parlement. L'opposition et une partie de la société civile dénoncent un coup d'état constitutionnel. La crise libyenne au menu des discussions du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Une rencontre à Brazzaville en prélude au dialogue inclusif interlibyen prévu le 28 avril prochain. L'art au service de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le reportage à suivre dans ce journal sur un sculpteur ivoirien qui a décidé de mettre à l'honneur la compétition dans ses œuvres. La crise politique se prolonge au Sénégal. Le Parlement a adopté dans la nuit de lundi à mardi le projet de loi visant à reporter l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Le scrutin devait initialement se tenir le 25 février prochain. La loi a été adoptée quasiment à l'unanimité après que les députés de l'opposition qui faisaient obstruction au vote ont été évacués manu militari par la gendarmerie. Samanta Saberou Saboubanga. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté lundi 5 février 2024 en session plénière le projet de loi portant report de la présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. En conséquence, le Parlement a confirmé le report des élections annoncées par le président Macky Sall le 3 février et fixé à la date du 15 décembre 2024. Une des vitrines de la démocratie en Afrique. Aujourd'hui, nous avons une vitrine craquelée par la seule volonté du président Macky Sall. Il était évident que cette décision viole tous les textes, ceux de la CEDEAO, dont nous sommes signataires, que nous avons ratifié les textes de la loi électorale, mais également la Constitution. Parce qu'à son article 103, à l'alinéa 7, il est dit que la nature du régime, la durée et le nombre de mandats ne peuvent faire l'objet de révision. Et aujourd'hui, ce qui a été acté hier par l'Assemblée nationale est une violation flagrante et historique des textes de notre Constitution, des textes de la CEDEAO, mais également de la loi électorale. Selon le rapport de la Commission des lois, ce report de plus de 6 mois permet de tenir compte de la situation de crise des institutions, ainsi que la difficulté de tenir une campagne électorale en pleine saison des plus entre juillet et novembre, ou encore la collision avec les grandes fêtes religieuses. Ce qui entre dans la même logique déclinée par le président Macky Sall lors de son report sinédié. Les motifs soulevés pour le report des élections ne tiennent pas la route, à savoir éviter une instabilité institutionnelle et troubles politiques graves. Ce motif d'ailleurs, étonnamment soutenu par l'Assemblée pour adopter ce texte de report des présidentielles, est à remettre en cause. Les raisons de saison de pluie ou encore des raisons religieuses ne doivent en aucun cas entraver une bonne tenue du processus démocratique. Cette décision donc vient non seulement entacher l'image du Sénégal, jusqu'ici exemple de démocratie, et risque surtout de mener à des troubles politiques qu'elle dit vouloir défendre. Espérons tout de même que les revendications de l'opposition soient entendues et que la situation revienne vite à la normale. Pour rappel, le 3 février 2024, dans une adresse à la Nation, le président Macky Sall avait annoncé que l'élection présidentielle prévue le 25 février serait reportée pour une durée indéterminée. Cette décision est intervenue la veille du début de la campagne électorale. Au lendemain de cette annonce, dimanche 4 février, des populations sont descendues dans les rues de Dakar, la capitale, en signe de protestation contre la décision de Macky Sall. Les gendarmes ont arrêté de nombreux manifestants, dont l'ancienne premier ministre et candidate de l'opposition à la présidence, Aminata Touré et Anta Baba Karangom, elle aussi candidate. Les deux personnalités ont été relâchées le lendemain. Ce report, désormais enterriné par le Parlement, entraîne l'une des plus graves crises institutionnelles qu'est connue le Sénégal depuis son indépendance en 1960. Nombreux sont les Sénégalais qui voient dans cette décision une rupture avec la longue tradition démocratique du pays. Voici quelques réactions recueillies dans ce reportage de Mahmoud Upam. Suite à l'adoption de la loi constitutionnelle reportant les élections au Sénégal qui était prévue ce 25 février, le climat politique semble calme. Malgré les divergences d'opinion, les activités quotidiennes se déroulent sans manifestation. Tout de même, certains citoyens affirment être déçus du report et accusent le Parlement. Pour moi, il faut tout faire pour maintenir la paix dans le pays et entre nous. C'est pourquoi je suis d'accord avec le report des élections. Car je pense que les affaires d'État sont à prendre au sérieux. C'est sacré. Donc nous devons laisser le régime en place faire son travail pour le bien de tout le monde. Pour d'autres, le report des élections au 15 décembre était nécessaire, suivant les revendications dénotées par certains candidats, pendant les parrainages, afin de maintenir la paix dans le pays. Le peuple dit non à cette annulation, à ce report d'élection. On ne doit pas accepter ça, parce qu'on a fait toutes nos dépenses, on a utilisé toutes nos énergies pour que cette élection se fasse le 25 février. Donc Macky Sall n'a pas le droit, l'Assemblée, le Parlement n'a pas le droit d'annuler cette élection-là. Ils ont fait une violation exemplaire de la justice qu'ils ont faite cette année-ci. Lors du vote à l'Assemblée nationale, en voyant les affrontements entre parlementaires, Michel, d'origine ivoirienne, était inquiet. Mais il reste tout de même optimiste par rapport au choix du président. La situation qui s'est produite hier à l'Assemblée nationale m'a un peu peiné, m'a beaucoup peiné, parce que cela ne s'est jamais passée au Sénégal. Cette situation ne s'est jamais produite au Sénégal. Alors je pense que le président Macky Sall, étant un grand homme, pourra arriver à mettre la paix dans le pays, parce que le Sénégal n'a jamais vécu ça. L'ajournement de la présidentielle votée par l'Assemblée nationale continue de diviser l'opinion. Le président sortant, Macky Sall, s'est engagé pour sa part à mettre en place un dialogue national pour aboutir à un scrutin transparent, libre et inclusif. Le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye plaide pour une accélération du processus de paix. C'est ce qui ressort de la réunion qui a eu lieu ce lundi à Brazzaville. Celle-ci constitue la dernière étape avant la conférence de réconciliation interlibyenne fixée au 28 avril prochain. Un événement censé permettre une avancée du processus de paix nécessaire et un pas de plus vers la tenue d'élections attendues depuis 2011. Reportage entre correspondants d'Eva Penzo. Le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye s'est réuni pour la 9e fois le 5 février 2024 à Kintélé en République du Congo. Cette rencontre visait à examiner la situation politique en vue de la tenue le 28 avril 2024 dans la ville de Sirte de la conférence nationale inclusive interlibyenne pour la réconciliation. En retenant à l'unanimité la date du 28 avril 2024 pour la tenue de la conférence de réconciliation interlibyenne, les partis ont pris l'engagement de se réunir à Sirte afin de poser les bases de sortie de crise et de paix durable. Présent à cette rencontre, Mohamed Younous El Menfi, président du Conseil présidentiel, a suggéré la création dans les brefs délais d'un commissariat national à la réconciliation. Les parties prenantes ont en outre pris la résolution de transférer le bureau de liaison du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye à Tripoli. En effet, les différentes lignes de division qui continuent de fracturer la Libye ne peuvent trouver de réponse que dans un dialogue national, inclusif, global et souverain. Inclusive car tous les Libyens doivent prendre part actifs à ce dialogue global car il ne devrait pas y avoir de sujet tabou lors des discussions et souverain car les décisions résultant de ce dialogue devront émaner des Libyens eux-mêmes. La tenue prochaine de la Conférence nationale de réconciliation interlibyenne démontre le rapprochement des positions des différentes parties libyennes vers un consensus en vue de la fin des hostilités qui divisent le pays depuis plus d'une décennie. Les travaux du segment ministériel de la Conférence de haut niveau sur les pays à revenus intermédiaires se sont ouverts ce mardi à Rabat. Une trentaine de pays, des agences de développement des Nations Unies et des institutions internationales et régionales prennent part à cette rencontre, présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. La question du développement est au cœur de cette conférence. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Joseph Moifo. Ce mardi 6 février 2024 s'est ouvert à Rabat, capitale du Maroc, la conférence de haut niveau sur les pays à revenus intermédiaires. Avec pour thème central, solution pour relever les défis de développement des pays à revenus intermédiaires dans un monde en mutation. Ces rencontres de haut niveau réunissent les dirigeants venus des quatre coins du monde et met au centre des débats la question de la croissance et la soutenabilité des dettes et le développement des pays à revenus intermédiaires. Le fardeau de la dette ne cesse de croître. La pandémie, les conflits dans certaines parties du monde et les catastrophes climatiques ont durement frappé les économies. S'en est suivi une baisse des financements, une dépréciation monétaire et une pression croissante sur les paiements, entraînant mécaniquement une recrudescence de la dette publique. Avec pour objectif de mettre en lumière le potentiel des pays à revenus intermédiaires et de discuter des défis, y compris les lacunes de financement auxquelles ces pays sont confrontés dans la mise en œuvre de l'agenda 2030, la conférence de Rabat donne une opportunité supplémentaire d'approfondir le débat sur le soutien qu'apporte le système de développement des Nations Unies, les institutions régionales et internationales et autres partenaires de développement. Les écarts dans la coopération pour le développement se sont accentués, au moment même où les pays à revenus intermédiaires ont plus que jamais besoin d'une attention particulière. De fait, une coopération soutenue est nécessaire pour renforcer l'investissement dans le développement durable et préserver la dynamique de développement qu'ils ont pu instaurer. Car, limiter l'accès de ces pays aux sources de financement revient à les pénaliser pour leur succès et progrès en matière de développement au lieu de le récompenser et l'encourager. Selon les statistiques, les pays à revenus intermédiaires constituent à eux seuls près de 75% de la population mondiale, avec un revenu national bruit par habitant compris entre 1136 et 13 845 dollars. Malgré leur poids démographique et une croissance économique rapide, leur participation à la gouvernance des institutions internationales de prise de décision demeure faible. La rencontre qui souffre dans le royaume shérifien posera sur la table des échanges plusieurs problématiques, telles que les objectifs de développement durable, les changements climatiques et l'appui financier des pays à revenus intermédiaires. Les résultats de ces deux jours de travaux sont donc vivement attendus pour mettre en place un système à même de profiter à tous les acteurs, y compris les pays à revenus intermédiaires dans leur marche vers le développement. Le Soudan en plein chaos, reds aériens et tirs à l'artillerie lourdes n'ont pas cessé depuis près d'un an, entraînant le départ des populations. Des centaines de milliers de réfugiés arrivent chaque jour en Égypte, en Éthiopie, au Soudan du Sud ou encore au Tchad. Au total, près de 500 000 personnes sont actuellement réfugiées au Tchad. Selon l'ONU, plus de 80% sont des femmes et des enfants. Un reportage Mamat Ramadan commenté par Mahmoud Oupam. Au Tchad, les réfugiés soudanais continuent d'affluer à l'est du pays et constituent une pression démographique énorme pour les populations locales. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, on dénombre plus de 523 000 nouveaux réfugiés en décembre 2023. Alors que les aides humanitaires se font de plus en plus rares, cette situation accentue la crise alimentaire, la pénurie de médicaments et l'accès à l'eau potable des populations autochtones des régions frontalières avec le Soudan. Deux premiers jours du conflit à Khartoum, d'abord sur le prix d'arrêt alimentaire, tels que le sucre, la farine, ont augmenté un peu plus à 40%. Et aujourd'hui, on est à peu près à 70% de la augmentation du prix d'avant. Ce qui fait que la population haute aussi souffre énormément. Le gouvernement tchadien ne cesse d'appeler à la solidarité de la communauté internationale pour répondre aux besoins humanitaires et sanitaires, mais n'a reçu que de timides réponses. Pour les organisations humanitaires, il faut commencer à planifier des programmes de développement à long terme pour appuyer les communautés locales et les réfugiés. L'aide humanitaire n'est pas une solution durable. L'aide humanitaire est une aide d'urgence qui devrait être remplacée à long terme d'une aide au développement. Mais ce ne sont pas les acteurs, les donateurs humanitaires qui fournissent l'aide au développement, ce sont les acteurs de développement, les partenaires de développement, et on espère qu'ils seront là pour investir dans des solutions plus rares. Dans cette période plus fraîche, les provisions alimentaires commencent à se faire rares pour les réfugiés et les communautés hautes, d'autant que bientôt, certaines localités seront inaccessibles à cause de la saison des pluies. Les réfugiés sont également confrontés à une insuffisance de bâches pour la construction des toits provisoires et de couverture pour les couches vulnérables, faute d'appui des partenaires. En pleine Coupe d'Afrique des Nations, de football, nombreux sont ceux qui souhaitent être tracteurs de cette compétition continentale à leur façon. À Boaké, en Côte d'Ivoire, où se poursuit la canne, le sculpteur Mori Diané met à l'honneur, à travers ses créations, le plus grand tournoi de football en Afrique. Reportage Marie-Roger Kouaïlo. Vous voyez, c'est deux défenses. Ça, ça représente l'emblème de l'éléphant, qui est l'emblème du pays. Diané Mori est sculpteur sur bois depuis plus de 15 ans. Pour rendre inoubliable le passage des acteurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football à Boaké, il se sert de son talent d'artiste sculpteur. Depuis le 13 janvier 2024, de nombreuses pièces spéciales cannes sont conçues en souvenir de cet événement majeur. On remercie quand même le gouvernement en particulier, le président de M. Hassan Ouattara, d'avoir pu nous donner cette canne. L'organisation a été parfaite. Donc nous, les artistes de Boaké, avions tout fait pour mettre en œuvre, pour faire représenter, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire, par rapport à notre propre création. Pour sculpter la Côte d'Ivoire pays hospitalier, l'un de ses chefs-d'œuvre spéciales cannes, Diané Mori s'arme de ses outils de travail habituels, mais cette fois avec une touche d'amour et d'attention, car il s'agit de mettre en avant son pays, auteur de la 34e édition de la canne. La Côte d'Ivoire, c'est le pays qui accueille l'Afrique. Donc il fallait que la carte de la Côte d'Ivoire soit représentée ainsi que la carte de l'Afrique. Sur le bois, ce tableau, on a décidé de faire ça comme ça. Alors qu'il travaille le bois ou le verre, que ses instruments soient feu moires ou nérants, Diané Mori a pour objectif de mettre son talent de sculpteur au service de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations pour que la beauté de ce grand rendez-vous de football marque les esprits de tous. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501